Alors là on arrive devant une pièce, on se dit qu'elle aurait pu sa place dans une église. Oui c'est vrai que nous sommes devant le cœur même de ce qui a présidé à la construction de la première église de pèlerinage de Montpellier. Je dis la première église de pèlerinage parce que la plus ancienne église de Montpellier ce n'est pas Notre-Dame-des-Tables, c'est Saint-Firmin. Saint-Firmin c'était la petite église médiévale qui se trouvait à l'emplacement de la croix du Pérou devant l'Arte de Triomphe à proximité du palais des Guillem qui se trouve bien sûr en archéologie au-dessous de la prison du tribunal de Montpellier. On parle au passé parce que cette église-là n'existe plus donc c'est ça ? Cette église a été rasée, elle n'existe plus et on a coutume de parler de Notre-Dame-des-Tables dont la version contemporaine est une version du XVIIe et pas la version médiévale puisque l'église originelle a été construite au XIIe siècle et se trouvait sous la place Jean Jaurès avant qu'elle ne fût démolie au début du XIXe siècle, lorsque la municipalité a décidé de faire une halle qui occupait l'ensemble de la place Jean Jaurès. J'ai eu l'occasion de participer, étudiant, aux fouilles de Notre-Dame-des-Tables en 1991 sous la direction de mon ami l'archéologue Astrid Ulzer celle-même qui a fait les travaux sur la synagogue Ibn Thibon rue de la Barallerie. Nous avons fouillé l'ensemble des caveaux de Notre-Dame-des-Tables qui ont révélé plusieurs choses. D'abord, nous avons trouvé le trésor de fondation, c'est-à-dire le sou melgorien qui était scellé dans la pierre basale de l'abside et qui datait l'édifice. Secondo, nous avons trouvé les plans même de l'église originelle qui étaient largement sous-estimés par les historiens. L'église telle qu'elle était n'était pas une petite église médiévale, c'était une basilique. Son abside prenait naissance sous le chapelier de la rue de la Loge, pour finir à l'époque, au niveau de son entrée, sous le London Taverne qui existait à cette époque-là. Donc c'était largement au-delà de la place Jean Jaurès. Ce n'était donc pas une petite église, mais bel et bien une basilique plus qu'une petite église médiévale. Dans cette Notre-Dame-des-Tables, il existe deux mots, Notre-Dame et Table. Alors pourquoi Notre-Dame-des-Tables ? Parce que sur son parvis, il y avait des tables, les tables des changeurs. Je vous rappelle qu'à Montpellier, au Moyen-Âge, Benjamin de Tullet, de Chroniqueur, expliquait qu'on y parlait toutes les langues de la Méditerranée. Les juifs étaient chargés de la banque. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, à l'époque, vous le savez, ne pouvaient pas toucher l'argent. Et donc les juifs qui, eux, en avaient la possibilité, avaient souvent des fonctions de changeurs. Et ce n'est pas pour rien si le premier seigneur de Montpellier, Guilhem, avait toujours pris comme chargé de pouvoir, Bayle, Viguier, intendant, directeur général des services, on dirait aujourd'hui, un membre de la communauté juive de Montpellier, parce que lui pouvait régler toute une série d'affaires que lui-même, seigneur, ne pouvait pas régler. C'est dire que c'est l'histoire des juifs et de Montpellier, évidemment. Tout est lié. C'est pour ça que je vous dis, ici, nous sommes vraiment dans le cœur, dans la liaison entre la vie quotidienne et ce que retient l'histoire, qui est finalement très peu de la véritable histoire et de la vie quotidienne des habitants. Et donc ces changeurs continuaient à œuvrer devant le parvis de Notre-Dame-des-Tables. Et à l'époque, en Occitan, on dirait Notre-Dame des taules. Les taules, ce sont les tables en Occitan, ça se dit comme ça. Et cette église, comme plusieurs églises en Languedoc, était consacrée à une vierge un peu particulière. C'est une vierge noire. Cette vierge noire que vous avez ici, qui est la vierge originelle, s'appelait la négrette en Occitan. C'est de la couleur nègre qui signifie en Occitan et en roman noir. Eh bien, cette négrette, c'était la divinité de Notre-Dame-des-Tables. Alors pourquoi est-elle noire ? Parce que... Quelque chose qui plairait beaucoup à Dirosa, ça. C'est une ancienne tradition du Languedoc et du pourtour de la Méditerranée, dans les pays chrétiens notamment. Mais ça remonte aussi à la Mésopotamie, à cette visualisation de la sainteté par, je dirais, l'évocation des ténèbres. C'est l'évocation des ténèbres. C'est aussi l'évocation de la terre. Ça veut dire que de cette femme qui représente la terre et qui en a la couleur, surgit la vie. C'est ça le message. Et les Montpélirins possédaient chez eux des petites vierges de dévotion, dont nous avons retrouvé quelques exemplaires lors des fouilles, sur le Verdanson, lorsque nous avons fouillé pour le Traoué, sur les cimetières médiévaux, sur Saint-Comme et Saint-Damien. Eh bien là, nous avons trouvé des petites vierges domestiques, on dirait, dans l'étude des religions anciennes, c'est-à-dire celles qui étaient dans le domus, dans la maison, qui servaient lors des pèlerinages. Et les Montpélirins sortaient avec leurs petites vierges comme ça et le jour de Notre-Dame-des-Tables la faisaient recharger, on dirait en termes informatiques, en spiritualité, chacun des. Donc voilà l'origine de cette vierge. Plusieurs églises, je l'ai dit tout à l'heure, sont consacrées à des vierges noires en langue d'encroussion, mais elles ne font pas les girons. Montpellier a eu la chance d'avoir cette authenticité-là, cette spécificité-là. et on venait de partout la voir, la visiter, car elle accomplissait les miracles, comme Saint-Roch, d'ailleurs. À cette époque-là, nous sommes dans une époque d'invocation, dans une époque extrêmement spiritualiste et en même temps de croyance populaire. et nous sommes dans la religion populaire, là, avec cette vierge. Nous ne sommes pas dans la religion d'État. C'est-à-dire qu'on est un mélange de païens et de sacrés en même temps ? Toujours, toujours, cette présence de l'être humain qui ramène à des valeurs fondamentales qui sont à l'origine carrément de la croyance des peuples et qui sont pratiquement un dénominateur assez commun entre toutes les religions. C'est-à-dire, là, on honore la vie, l'enfantement, la procréation, la survie de l'espèce. Voilà. On en est là. Là encore, on peut resituer le moment où les Montpellierats possèdent des petites vierges chez elles ? Tout le Moyen-Âge. Tout le Moyen-Âge. Et Max Rouquet, l'auteur occitan, a écrit des passages magnifiques sur la négrette, sur la petite vierge noire de Montpellier qu'il a honorée de sa plume vertigineuse à la fois en Occitan et en Français. Donc, dans Vert-Paradis, dans des livres comme ça. Ce n'est pas dans Vert-Paradis, mais ça a été répertorié dans plusieurs ouvrages, notamment dans un ouvrage qui a été réalisé par l'Office du tourisme de Montpellier dans les années 1995, un truc comme ça, ou lorsque les Halles Castellanes ont été transformées. Max Rouquet a écrit un passage sur Notre-Dame-des-Tables assez extraordinaire, sur ses origines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada